L'équipe de France s'est imposée ce vendredi face aux États-Unis 24 à 12 lors du premier match de l'étape de Vancouver, au Canada, sur le circuit mondial. Antoine Dupont a fait ses grands débuts et a joué un peu plus de trois minutes. Pour la grande première d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7, les Bleus se sont imposés face aux États-Unis 24 à 12 lors du premier match du tournoi de Vancouver au World Rugby Sevens Series ce vendredi soir. Le coup d'envoi a été donné à 14h37 local. 23h37 de Paris. Le demi de mêlée du stade toulousain et de l'équipe de France à 15 n'a pas démarré la rencontre et n'a d'ailleurs pas disputé une seule seconde lors de la première période. Mais le numéro 25, avec son collant noir sous son short, est rentré au bout de 3 minutes 40 secondes en deuxième période. Il a évidemment peu eu l'occasion de toucher le ballon mais a commis un an avant en voulant servir à rongrandi Diencanang. « Antoine est à fond avec l'équipe, on est content de débuter par une victoire, ça va tirer le groupe vers le haut », commentait le capitaine Paulin Riva. « Et n'attend avec impatience les coups d'éclat qu'il est capable de faire avec le 15 de France. » « Je pense qu'on a scoré à chaque fois qu'on est entré dans les 22, ça c'est vraiment l'état d'esprit qu'on veut avoir sur le terrain. » C'est un bon atout, il va falloir regarder le reste et corriger pour le prochain match. Les Bleus affronteront dans la nuit de vendredi à samedi les Samoas vers 4h40 puis l'Australie samedi à 22h45 pour clore la face de poule. De son côté, l'équipe de France féminine s'est imposée 26 à 14 face au Canada pour son entrée en lice. Séraphine Okamba a notamment signé un doublé.